Et on va justement aller à la rencontre d'un moment assez spécifique pour le peuple Babouchafonga, un peuple qui, depuis 1999, la date du décès de Sa Majesté Nguéla de la Thoma, était resté sous régence, ça il faut le dire ainsi. Et depuis quelques temps déjà, le peuple reconnaît un nouveau chef, le nom de Sa Majesté Nguéla de la Armand, qui a succédé donc à son papa près d'une vingtaine d'années plus tard, ça il faut le dire. Et il y avait donc, il y a cela quelques jours, la sortie du Lacam, qui était l'intronisation, si on peut le dire ainsi, une grande fête dans le village Babouchafonga, où vous allez justement retrouver tous ces objets traditionnels-là. On y va comme si vous y étiez, nous allons vivre cette sortie de la case d'initiation du côté de Babouchafonga. Véçu de ses attributs, Sa Majesté Nguéla de la Armand sort du Lacam, où il est en initiation depuis le 27 avril 2018. Désormais, chef du village Babouchafonga, il peut s'asseoir sur la chaise au Royal. Ah oui, Sa Majesté ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Un geste qui vient mettre un terme à la vacance au sommet de cette chaufferie. Vacances qui durent depuis le décès du dernier chef en 1999. Jusqu'ici, le village était dirigé par des régions. Après près de 20 ans, notre roi est enfin là et faites notre joie. Applaudissements. Majesté Ngueldehula Armand, nous savons qui vous êtes. Nous savons que vous êtes un modèle de dignité et de responsabilité. Nous savons de par votre parcours que vous êtes un homme doté de nombreux atouts que vous saurez mettre au service de notre communauté. Je suis heureux, très heureux, de vous avoir ici à Bacuta-Fongan. Oui, je suis heureux de vous avoir à mes côtés en ce jour mémorable. Parce qu'il ouvre une nouvelle phase de notre marche résolue vers un millionnaire de notre communauté. Par ma voix, les Fongan-Moi vous disent merci d'être peu là, si nombreux. À l'occasion de ce moment unique et inédite de notre histoire, celui de ma sorti officier du Lacan. Il y a eu vacances pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a un roi. Les uns et les autres doivent donc prendre conscience et se mettre au travail. Et ce travail se fera autour du roi, comme il l'a dit. Et il a bien promis qu'il sera ouvert à tous. Et c'est l'une des recommandations, d'ailleurs, que j'allais lui faire. Il faut qu'il soit le roi des riches et le roi des pauvres. Et comme pour marquer sa désormais position, le nouveau chef entame la parade royale, la danse zen. Ce qu'il faut comprendre à travers ses pas de danse, c'est le courage du guerrier, son triomphe et sa bravoure. Il y a ce qu'on appelle la parade royale, ce que nous appelons couramment dans notre langue le zen. Et ne danse pas le zen qui veut, mais c'est qui en est initié. Les co-chefs viennent accompagner, faire sortir leurs collègues du Lacan en faisant la danse royale. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Doctorant en biologie moléculaire à la faculté des sciences de l'université de Douala, ce chef de deuxième dégré aura administré environ 15 000 personnes, établies sur 270 km². ... Et oui, on va simplement dire une fois de plus bonjour à tous les Fongamois qui nous regardent ce matin et Sa Majesté Nguéle Ndela Haman pour son royaume. On va dire simplement que les uns et les autres vont l'accompagner pour l'accomplissement de sa mission. ... ... ...